bonsoir ça va être juste un petit vlog et je n'ai pas beaucoup de lumière excusez moi et je suis un peu relaxé c'est pas vraiment les vidéos des camères donc je suis un peu relaxé mais j'ai déjà fait le vlog en polonais en anglais concernant le projet que j'ai le plan le plan on veut dire donc sur mon site facebook de jc lady éducation alternative on a commenté on a fait des commentaires et il y a des gens qui disent pourquoi vous n'allez pas enseigner la grammaire polonaise dans l'école polonaise c'est pas possible parce que ce que j'ai dit c'est c'est pas dans les curriculums les enfants sont obligés de passer des examens et je peux pas les enseigner les petits enfants et même de la lycée je peux pas les enseigner qu'il y a cette mode s'il y en a trois en grammaire polonaise maintenant d'accord je peux pas une telle faire une telle diversion c'est simple c'est pour ça en fait que je ne suis jamais allé à enseigner polonais et pourtant je pouvais bien sûr parce que moi je d'habitude je fais deux au début je fais des études à des philologies polonaises c'est la base de mon éducation et je fais cinq ans et je fais le magistère maîtrise vous l'appelez donc je la maîtrise et je l'ai fait en 1999 il y a longtemps mais après je n'ai pas je pouvais rester à l'université de Varsovie parce que j'étais dans une section à des la littérature ancienne polonaise mais je ne voulais pas en fait le faire et à cette époque je voulais faire des études de langue et je l'ai fait et donc j'ai obtenu la licence en français anglais dans un collège des enseignants pour des enseignants et j'ai enseigné ça j'ai préféré parce que déjà ma vue sur la grammaire polonaise dès le début en fait c'était très alternative je n'ai jamais aimé la façon que la grammaire polonaise est enseignée et comment elle est j'ai toujours trouvé que c'est le bazar donc je ne peux pas être une enseignante de ça par contre mes projets sont tels et ça devient de plus en plus précis maintenant je suis en train de faire des vidéos je suis dans la troisième partie et il y en aura six donc je suis au milieu ce sont des vidéos qui parlent de mes livres six livres sur le la langue polonaise surtout la grammaire je devrais terminer ces vidéos ces lectures online en septembre et j'aurai ça c'est déjà une partie de ce projet de cette offre je peux dire puis en même temps j'ai fini d'écrire le sixième livre les conversations du polonais en polonais et puis je vais traduire tout en anglais je peux pas donner ça à un traducteur parce que c'est trop alternative et il ne va jamais comprendre ce qu'il y a dedans mais je vais peut-être me consulter avec elle de toute façon je veux avoir un ben six livres en polonais et en anglais et après je vais les mettre sur amazon à vendre et quand je vais avoir ça donc ces livres ces vidéos ça va ça va faire une offre et en plus je veux préparer à une offre des cours des polonais pour des étrangers surtout mais peut-être aussi pour des gens qui sont slaves polonais qui sont ouverts et avec ça oui j'avais fait une grande offre une proposition ou une formation que je vais envoyer en ligne je pense par l'internet dans des universités du monde mais c'est vrai que au début je pensais que je voulais faire juste pour des sections slaves ça s'appelle l'internet dans le monde des universités privées instituts et d'état mais maintenant je pense que je vais envoyer ça aussi dans d'autres linguistiques je veux dire dans les universités dans des sections pour des sections linguistiques parce que déjà je parle des langues anciennes j'ai fait des références au sanskrit et au latin et au anglais et français donc je pense que ça peut être intéressant et vous savez bien que moi je suis très spirituel et j'ai le flow j'ai le insight comment vous dites en français je reçois des visions on peut dire et je sais que je devrais le faire et je vais avoir la réponse oui l'année prochaine au plus tôt au plus tôt ça va être l'année prochaine pas avant ben je ne serai pas prête mais c'est ce que je peux faire je ne veux jamais enseigner dans des universités c'est pas possible je ne veux pas être une enseignante là bas non plus une je ne veux pas être un professeur là bas parce que mon dharma et le but de vie c'est pas ça vraiment je le fais pour que ce soit fait parce que je suis douée en ça et j'ai d'armes en ça mais c'est maintenant après c'est une autre chose vraiment donc mais je il y a une chose telle que des lectures des en tant qu'invités oui quelqu'un qui est qui vient de l'extérieur à de l'université qui est c'est un rechercheur un spécialiste hors université privé et ça se fait beaucoup maintenant il y en a beaucoup des alternatives des gens qui sont alternatifs qui par contre souvent ils ont l'éducation donc déjà quelqu'un si j'étais ben en disant personne si je n'avais pas mon éducation telle que j'ai peut-être qu'il pourrait tout mon projet qui est très alternative et très compliqué et très comment dire ben on peut avoir beaucoup des mais blabla il y a beaucoup de travail à faire là dedans de toute façon ils ne peuvent pas les professeurs du monde ils ne peuvent ils ne peuvent pas vraiment le rejeter juste comme ça ils vont essayer de me parler je pense parce que j'ai l'éducation telle que ils ont j'ai la maîtrise oui j'ai la licence je sais de quoi je parle et puis j'ai beaucoup d'années à d'expérience en tant qu'une prof oui parce que j'ai enseigné ben j'ai enseigné anglais français des garderies jusqu'aux écoles privées des langues oui donc des gens âgés même tout le monde j'ai enseigné tout le monde et seulement je n'ai jamais enseigné à l'université donc ça ça va faire peut-être ça voilà donc je ah ben quelqu'un m'a dit déjà il y a longtemps en polonais oui ils peuvent discuter avec toi et toi ils peuvent te ignorer mais pas tout à fait parce que si tu l'as déjà fait en telle forme ben ça veut dire il y a des livres existe ça va exister en réalité il y aura des vidéos mais on peut pas vraiment en anglais on dit des regards on ne peut pas vraiment ignorer ça oui complètement et dire que ça n'a jamais existé parce que ça va exister et je ne fais pas des morceaux parce qu'il y a des polonais des gens mais ils ne sont d'habitude ils ne sont pas des spécialistes et on peut les facilement couper la discussion et ils le font les professeurs ils critiquent quand tu vois que quelqu'un en polonais il y a il y a des gens que je connais ils me le disent qu'il y a des professeurs qui les critiquent parce que ils n'ont pas d'éducation mais moi j'ai l'éducation oui j'ai l'éducation oui philologie polonaise et d'autres des langues donc on ne peut pas vraiment déjà dire vous ne connaît vous ne connaissez pas le sujet puisque je le connais et pourtant je veux voir l'autre côté oui alternative voilà c'est ça donc je pense que ça va ça va se bouger c'est possible ce que je veux faire et de l'autre côté je n'y tiens pas tant parce que je suis je ne veux pas faire un job de ça et je ne veux pas vraiment être enseignante à l'université je n'y tiens pas j'aurai mon cours de polonais et après bon c'est pas mon dharma après je veux travailler avec des femmes voilà donc avec cette attitude c'est bien parce que d'habitude si on ne force pas trop mais ça ça va s'ouvrir c'est tout de moi bon tapis